Alors, j'ai reproduit ici la figure pour ne pas que l'on soit gêné. R de la forme 2, là voilà la forme 2 de la planche. L'R est égal à la grande base, c'est OG, plus la petite base, c'est HC, que multiplie la hauteur, c'est la distance entre les bases, c'est-à-dire OC est divisé par 2. Alors, soit F, tel que l'abscisse de F, soit égal à 1. On a pris 1 parce que le nombre a intégré A pour trouver l'équation de la tangente à la courbe C. La voilà, la courbe qui représente la fonction F. Cherchons l'équation de la tangente au point F d'abscisse 1 à la courbe CR. Voilà son équation. Y égale F de X égale moins 1 huitième, crochet, exponentielle X plus exponentielle non X plus 9 quarts. La dérivée, pour trouver l'équation de la tangente, la dérivée, c'est moins 1 huitième en facteur. Alors, facteur de quoi ? Eh bien, exponentielle X a pour dérivé exponentielle X et exponentielle moins X a pour dérivé U prime EU. Le prime, c'est moins 1, EU. Voilà, donc la dérivée générale en chaque point de la fonction F. Alors, au travail, pour l'équation de la tangente, nous avons besoin de l'ordonnée du point F, bien sûr, parce qu'on va prendre l'équation au point S. Alors, F de 1, on regarde ici, 1, ça fait E plus E moins 1, exponentielle X, c'est-à-dire exponentielle 1 plus exponentielle moins 1. Moins 1 huitième, exponentielle 1 plus exponentielle moins 1 et plus 9 quarts, et on trouve 1, 867. On a besoin du nombre dérivé au point d'abscisse 1. F prime 1, alors, on s'adresse à F prime et on remplace X par 1 pour avoir le nombre dérivé au point de contact de la tangente. Ça fait moins 1 huitième, E moins E moins 1. Voilà, moins 1 huitième, E moins E moins 1, et on trouve F prime de 1 égale moins 0, 293. On a tout ce qu'il faut pour remplacer dans l'équation de la tangente au point F d'abscisse 1. La formule générale pour l'abscisse 1, c'est Y égale F prime de 1, facteur de X moins 1, plus F de 1. Alors, F prime de 1, le voilà. F de 1, le voilà. On remplace donc, et voilà l'équation de la tangente au point F d'abscisse 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous fait avec la tangente? Eh bien, on va dire, pour X égale 0, nous avons l'ordonnée Y du point G, parce qu'on a besoin de la grande base. Et après, tout à l'heure, on fera X égale 1,8 pour avoir l'ordonnée du point H, intersection de la tangente, avec cette parallèle. Bien. Alors, au point G, X égale 0, donc Y égale OG égale 2,16 m. Au point H, X égale 1,8, on remplace, dans l'équation de la tangente, X par 1,8, et on trouve 1,63 m. Et maintenant, nous avons tous les éléments pour calculer la surface du trapèze. Grande base, la voilà, OG, plus CH, petite base. Voilà. Que multiplie la hauteur OC, divisé par 2. Alors, OG, 2,16 m, CH, 1,63, que multiplie la hauteur, c'est la scie du point C, 1,8 m, et divisé par 2. Et voilà. Et nous trouvons que la surface du trapèze, de la forme 2, c'est 3,41. Quelle est la surface du rectangle ? C'était la hauteur par la largeur. Nous avons trouvé 3,6 m². Mais, maintenant, avec la surface du trapèze, nous trouvons 3,41 m². Et vous voyez, donc, tout ce qu'on avait deviné en regardant est confirmé. A2 est plus petit qu'A1. De combien ? Alors, on va gagner quelle surface ? La différence. Donc, on gagne, en adoptant la forme 2, 0,19 m², c'est-à-dire 0,20 m². On gagne 0,2 m². Et voilà. En adoptant la forme 2 du trapèze plutôt que la forme 1 du rectangle. Donc, en choisissant A2 au lieu de A1, on réalise un gain de surface égale à 0,2 m². Et voilà l'exercice terminé. C'était l'exercice numéro 2. Et bien sûr, il me faut corriger tout, vous voyez, tout l'examen qui a été posé, toute la session, alors de proche en proche. Là, c'est l'exercice numéro 2 qui finit. Bien sûr, on va passer à l'exercice numéro 3. Pour ce baccalauréat posé au terminal scientifique. Où ça ? Eh bien, ça s'est passé en Amérique du Nord. Pour la session de juin 2017. Bien sûr, on va passer à l'exercice dans le domaine scientifique. Bien sûr, on va passer à l'exercice. Bien sûr, on va passer à l'exercice. Bien sûr, on va passer à l'exercice. Sous-titrage ST' 501